Salut à tous, c'est J.M.N.T à Abu Dhabi. Alors, dans ma dernière vidéo, je vais vous parler de 4 gynes mystères, d'un genre d'ailleurs que je n'avais encore jamais vu. Et bien, enfin, dans cette vidéo, je vais vous dire ce qu'est cette espèce, le genre, et je l'ai filmé de près, et je l'ai filmé également dans son milieu naturel. Allez, je vous montre tout ça, mais avant ça, je vous emmène faire un petit tour au coucher de soleil sur une des plages d'Abu Dhabi. A Abu Dhabi, en ce moment, la température à l'ombre frôle les 40 degrés. Alors, c'est aussi la pleine période de l'essaimage, il y en a tous les soirs à foison. Et dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai une ou deux espèces hyper intéressantes que j'ai trouvées, qui sont en train de couver en ce moment. Mais qu'est-ce qui est marqué là ? J.M.N.T, you are the best ! Remarquez, c'est pas faux, c'est peut-être une admiratrice, peut-être Tristana Lune, la youtubeuse. Allez, je vous montre cette espèce mystère, c'est parti ! L'aventure a commencé le 15 mars. Le 15 mars, je me balade. La température extérieure est déjà presque de 30 degrés ce jour-là, ce qui était chaud quand même pour le mois de mars. Oui, un bon 30 degrés avec un taux d'humidité important. Bingo ! Je marche et je tombe sur un énorme, vous allez voir, mais un énorme essai-mage d'un genre que je n'ai pas reconnu tout de suite, que je n'avais jamais vu. Essai-mage massif, donc je sors le smartphone et je filme, pour ça c'est pas super net. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Donc je me suis dit, bon, pourvu qu'il y ait... Je voyais qu'il y avait un peu de reproduction apparemment, mais donc j'attends une bonne heure et je réussis quand même à trouver trois jeans. Donc j'ai toujours avec moi quand même des petits tubes ou des petits récipients en plastique. Et j'ai réussi à récupérer trois jeans. Ces trois jeans, arrivés à la maison, je les mets en tube classique. Et en fait, dans le tube, j'ai remarqué tout de suite qu'elles étaient très, très, très nerveuses. J'ai pu déterminer déjà que c'était une ponérinae, donc vous savez déjà le genre. Et je les surveille, le lendemain je regarde, toujours à tourner comme des folles dans le tube. Bon, c'est le début, elles vont se calmer. Et le sur le lendemain, les trois mortes. Alors là, j'étais super déçu. Donc, ben oui, forcément super déçu. Et donc je me suis dit, bon, ben j'espère que je vais retomber sur un essai match. J'espère que je retrouverai des jeans. Et par chance, le 1er avril, je retombe de nouveau sur des jeans au bord de la plage. Et là, je me dis, je change complètement de technique. Voici donc les images du 1er avril. D'ailleurs, le temps était couvert. C'est sûrement pour ça qu'il y a eu un essai match de, de, eh bien ce sont des Brachiponera Sena Rensis. Donc, une espèce que j'avais déjà repérée ici et que je voulais absolument. Donc là, par chance, j'ai pu en récupérer quatre. Pareil, je les ai mis dans mon petit pot en plastique. Et maintenant, alors je vais vous montrer un petit peu quelques généralités sur ce genre. Et je vais vous montrer après, eh bien exactement comment j'ai, comment j'ai changé de technique pour pouvoir réussir à les faire fonder. Alors, pour la petite histoire, au début, quand je l'ai étudiée, même de près, j'ai tout de suite pensé que c'était une Hippoponera. Mais l'Hippoponera n'a pas de dent sous le pétiole. Or, la Brachiponera a une dent sur le pétiole. Et pour vous dire la vérité, ce n'est pas moi qui ai trouvé, en fait, quel était le genre. C'est un membre éminent du forum Le Monde des Insectes qui m'a fait remarquer. Et donc, on a validé l'espèce et le genre, donc, sur le forum. À savoir que c'était bien une Brachiponera Sena Rensis et que l'on trouve bien aux Émirats Arabes Unis. Donc, quelques petites photos que j'ai faites, moi, au microscope, pour vous la montrer de vraiment de très, 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 très près. Bien sûr, cette Brachiponera a un aiguillon. D'ailleurs, j'ai fait l'expérience, je me suis fait piquer exprès pour voir le niveau de la douleur. Alors, ce n'est pas aussi fort qu'une abeille. Par contre, pendant 3-4 heures, ça vous gratte et vous avez une petite marque rouge. Allez, maintenant, je vous emmène en extérieur pour vous montrer une colonie de cette Brachiponera dans son milieu naturel. C'est parti ! Alors, chers abonnés, je vous retrouve, là, je suis à Heritage Village. C'est la reconstitution d'un village bédouin et avec ses barques traditionnelles. Nous sommes dans le centre d'Abu Dhabi. Abu Dhabi est entouré de plages. Et je vais vous montrer une colonie de Brachiponera. Voilà, ça, c'est une jolie colonie. Je vais vous la montrer. Alors, j'ai tenté de poser le trépied. Ce sera pour faire des images un petit peu plus nettes et pour grossir un petit peu. Et vous avez aussi, là, elles ont fait un joli cône, ici, juste dessous. Et ça va jusque, jusque, ça s'étend. Ah, là, je vais poser le trépied ici, après, je pense. Là, il y a une jolie sortie. Donc, l'arène, je vous rappelle, fait entre 9 mm et 1 cm. Les premières, premières ouvrières feront dans les 4 mm. Et après, les plus grosses font jusqu'à 6. Donc, ce n'est pas énorme, 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 mais c'est déjà très, très intéressant. Voilà, je viens de poser le trépied. Comme ça, vous pouvez vraiment bien, bien, bien les voir. Mini trépied, il n'y a rien de mieux. Alors, voilà, c'est une espèce vraiment qui est magnifique. Mais qui est très, très dure à faire fonder. Ça met beaucoup de temps. Ce n'est pas des colonies très populeuses. Même si elle n'est pas rare ici, ça ne fait pas des grosses colonies. Retour à l'atelier. Je vous dis où j'en suis. Donc, de ces 4 gynes que j'avais trouvées le 1er avril. Eh bien, j'en ai 2 qui sont mortes. Qui sont mortes au bout de quelques semaines. Qui avaient pondu, qui avaient commencé à couver. Donc, il m'en reste 2 qui sont, vous allez voir, qui ont, aujourd'hui, j'ai des cocons. J'en ai trouvé une 3ème, le 28 mai. Donc, c'est très récent, au Sultana d'Omane. Elle est toujours vivante et elle a pondu. Alors, pour réussir à les faire fonder, eh bien, je les ai mis en tube semi-fermé, dans un air de fourragement. Et je les ai nourries. Ça a tout changé. En tout cas, j'ai réussi à les faire fonder de cette manière. Celle-ci, comme vous voyez, j'ai même mis 2 compartiments intérieurs. Elle a commencé à pondre. Donc, c'est bien parti aussi. Et je les nourris aussi. Donc, voilà. Ça, c'est la gynes du 1er avril. Gynes numéro 1. J'ai 5 cocons. J'en avais 6. Mais, en fait, la coquine en a sorti un dans l'air de fourragement. Il a dû se passer quelque chose. Est-ce que la nain, enfin, l'intérieur, était morte ? En tout cas, elle n'en a pas voulu. Elle l'a sorti au milieu de l'air de fourragement. Mais, en tout cas, c'est bien parti. J'ai oublié de vous donner quelques précisions. En fait, c'est un genre qui est originaire d'Afrique noire. Et elle a été introduite ici. Donc, c'est ce qu'on appelle une espèce exotique. Et donc, elle est très, très commune maintenant ici. On la trouve jusqu'au sultanat de Monde et même beaucoup plus loin. Elle est très agressive. C'est une super chasseuse le soir pour l'avoir étudiée. Elle reste près des spots lumineux, vous voyez. Et puis, elle attend que les moustiques, les papillons passent. Et elle se jette dessus. Donc, c'est vraiment... Par contre, ça promet des super parties de chasse. Si tout se passe bien, si j'ai des ouvrières. Parce que ce n'est pas gagné. Donc, voilà les dernières petites précisions que je tenais à vous donner. J'ai pris le temps de reposer le trépied. De vous la refilmer sous un autre angle quand même. Que vous puissiez vraiment bien, bien, bien la voir. Jeanne numéro 2. Alors là, j'ai deux cocons. Juste avant le film, j'avais posé 2-3 petits-petits vers de farine. Et vous pouvez voir, si vous regardez bien contre le cocon, vous pouvez voir les larves. Vous pouvez voir les larves qui sont là, qui arrivent derrière. Donc, logiquement, c'est quand même bien parti. Et là, j'ai deux cocons. Donc, mais là, nous sommes le 17. Et aujourd'hui, quand je filme, je n'ai pas d'ouvrière. Donc, bien sûr, je vais vous tenir au courant de l'évolution de cette colonie. J'espère que ça vous a plu. C'est un genre que l'on ne connaît pas bien. Qui est difficile à faire fonder. C'est difficile de trouver des choses sur YouTube. Si vous avez des liens sur des gens qui ont filmé des bras chiponnérares, des astuces, n'hésitez pas à me faire partager. Parce que je suis complètement néophyte au niveau de ce genre-là. Donc, voilà. J'ai hâte de vous montrer la naissance des premières ouvrières. Et je vous dis à très, très bientôt. À la voyure. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501